Musique 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 Une question toute simple, est-ce que les habitants des banlieues, des banlieues éloignées, sont contraints de vivre, condamnés à être privés de transports publics ? En montant là ? Donc oui, enfin, ils ne sont pas privés de transports publics, mais ils ont des transports publics difficiles. Ils ont des transports publics difficiles. Donc moi, j'habite le Pion-Médoc. Donc c'est une commune qui n'est pas voisine de Saint-Médard, mais pas loin. On a juste Saint-Aubin entre nous. Et nous, bien sûr, on est hors métropole. On n'a pas de tram, on n'a pas de réseau TBC. On a juste le réseau Transgironde. Et j'avoue que, puisque je n'ai pas de voiture, en bon écologiste, je n'ai même pas le permis. Je me débrouille avec mon vélo et les transports Transgironde. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Et surtout, depuis plusieurs années, on a une augmentation de la population dans les zones qui sont un peu plus éloignées. Donc pour citer Saint-Médard, on a une population qui augmente à Sainte-Hélène, dans les communes de Somos, de Salonne. Et donc, il y a une circulation qui augmente, qui traverse ces villes-là. Nous, au Pion-Médoc, on est soumis à la même pression de la part du Sud-Médoc. Et effectivement, on a même des problèmes de circulation. Aujourd'hui, il y a des embouteillages à Saint-Médard, certes, au Taillant, mais également à Blanquefort, tous les matins. Les habitants réclament ça, l'arrivée de transports publics, de tramways ? Évidemment. Évidemment. L'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une annulation de la DUP, de la déclaration d'utilité publique. Enfin, une décision du tribunal administratif qui a annulé la DUP. Et effectivement, nous avons, au nom d'Europe Écologie-Les Verts, cité, rédigé et diffusé une pétition qui a été largement signée, même si elle était très identifiée au niveau politique. Et signée non seulement par les habitants de nos communes, mais également par les habitants des communes urbaines qui sont juste nos voisines. Je vais me diriger vers Étienne. Étienne Lomé, vous êtes notre œil expert. Vous avez une connaissance pointue des modes de transport dans les grandes agglomérations à travers le monde. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles solutions qui existent pour desservir le réseau périurbain ? Moi, déjà, ce que j'observe, c'est que dans toutes les grandes agglomérations mondiales, ça ne se passe plus vraiment au centre historique. Maintenant, tout se passe en milieu périurbain. C'est ce qu'on appelait autrefois les banlieues. Maintenant, ce ne sont plus du tout des cités dortoirs, mais ce sont des zones qui sont très dynamiques d'un point de vue économique, culturel. On vit, on travaille, on étudie au même endroit, souvent articulées autour de Rocade, comme à Bordeaux, finalement. Regardez, ce qui se passe à Bordeaux, c'est que tout le territoire qui est articulé autour de la Rocade Ouest, on pense à l'aéroport, l'université, les zones industrielles de Saint-Médard, mais aussi de Blanquefort, de Pessac. Tout ça est un peu devenu le cœur battant de l'agglomération bordelaise. Et puis, il y a une relation, non seulement avec cette grosse ville dynamique, et aussi avec tout l'arrière-pays, tout un réseau de petites villes, de villages. Et finalement, qu'on regarde les autres pays européens, en Allemagne, c'est vrai depuis longtemps. La Roux, ça marche avec des grosses villes qui sont effervescentes, mais avec un réseau de villes desservies par des trames-trains, où les gens se rabattent en vélo, viennent en marche à pied. Et c'est vrai aussi dans les pays en développement, qui, maintenant, sont tous au même niveau que nous, pour tout ce qui est téléphone portable, tout ça, c'est vraiment démocratisé. Ils ont les mêmes conceptions de métropoles qui sont beaucoup moins centrées sur le centre. Et tout le monde se pose la question, comment on fait pour desservir en transport en commun toutes ces zones qui ne sont pas au centre-ville ? Et la réponse arrive souvent sous forme de ferroviaires légers, qu'on appelle ça tram-train, des trains allégés comme des S-Bahn en Allemagne, qu'on appelle ça des tramways périurbains. Peu importe, en tout cas, on a un mode de transport très performant qui change la ville et la vie et qui arrive à organiser, structurer ces villes qui sont en train de naître sous nos yeux. Comment se situe Bordeaux par rapport à ces autres métropoles ? Bordeaux, c'est une référence mondiale dans le monde des transports, dans le monde entier, dans ce type de colloque. Lorsqu'on parle d'un exemple réussi de transport urbanisme en centre-ville, dans le centre historique, arriver à dynamiser un centre-ville sans le muséifier, on parle toujours de Bordeaux, partout. Partout où je vais, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et maintenant, l'enjeu, c'est la deuxième phase. Après la redynamisation du centre-ville, comment est-ce que Bordeaux peut continuer à être leader, finalement, sur l'art de bien concilier transport et urbanisme, pas seulement sur le centre-ville, mais à l'échelle d'une métropole multipolaire ? Parce que là, on parle périurbain, on parle périurbain pour le coup. Et du coup, Bordeaux est en retard, on peut dire, par rapport à d'autres grandes villes ? Non, 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 pas du tout. Bordeaux n'est pas du tout en retard. Qu'est-ce qui est dans l'air du temps, en fait ? C'est la relocalisation industrielle. Bordeaux a su garder un patrimoine industriel de très, très grande qualité. Qu'est-ce qui est dans l'air du temps ? C'est le maraîchage périurbain aussi. L'art de pouvoir consommer et produire localement. Là encore, on a toute cette ceinture maraîchère qui a beaucoup décliné, bien sûr, mais qui est encore là, qui peut être revitalisée avec ce que fait Aisin ou dans l'entre-deux-mers aussi. Donc nous, on a des très, très grands atouts pour être à la pointe et montrer ce que pourrait devenir une vraie métropole équilibrée entre ville et campagne, finalement. On va donner la parole à Jacques Mangon. Jacques Mangon, maire de Saint-Médard-Angeal. Vous allez d'ailleurs nous parler du cas Saint-Médard-Angeal. Comment vous situez-vous par rapport à tout ça ? Alors, nous sommes dans une situation un peu particulière à Saint-Médard puisque c'est une ville qui est un petit peu finistérienne par rapport à la métropole. On est en bout de métropole, assez loin du centre-ville, 15 kilomètres. Et plus que d'autres, on a vraiment besoin d'avoir une relation privilégiée avec le reste du réseau de l'agglomération de la métropole. Et puis, on est aussi l'une des portes du Médoc. Pas la seule, certainement, mais l'une des portes du Médoc où on a ce qu'il est convenu d'appeler un interland assez important avec des villes importantes qui sont proches de nous et qui méritent d'être servis également. Et en fait, je voulais me relier à ce que disait tout à l'heure Étienne Lomé. On est dans un moment où, évidemment, nous, on a besoin de transports performants à l'échelle de ce bassin de 50 000 habitants très dynamique qui est un cœur battant, comme le disait Étienne Lomé de l'agglomération. Et puis aussi, je crois qu'il faut mettre ça. Ce qui est important, c'est de le mettre sous l'angle du réseau. Nous avons besoin de ce réseau de transport, mais Bordeaux, l'agglomération, a besoin d'être reliée efficacement au territoire que nous représentons. Et ce réseau, ce système de réseau, on ne peut pas l'avoir avec des systèmes ou autres, type bus à haut niveau de service, qui peuvent être des compléments utiles, mais qui ne peuvent pas être un effet réseau avec la même force, la même performance que ce que nous avons à gérer à Saméda. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les habitants de notre, je dirais, grande zone qui dépasse Cadran Nord-Ouest, au sens très large, ils ne sont pas dans une demande d'avoir des stations de transport en commun tous les 500 mètres comme on l'est au centre-ville de Bordeaux. Ils sont en demande d'avoir une relation efficace, rapide et durable, c'est-à-dire qui ne pollue pas, qui n'amène pas à dépenser des fortunes pour garer son véhicule, qu'il soit économe en temps et en énergie. Ils sont en demande d'une relation de ce type-là entre une zone, leur zone, et le centre de l'agglomération et les autres zones desservies à partir de là. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'esprit du transport périurbain, c'est ça. C'est une liaison efficace, pas du tout de type centre-ville où on a un grand confort tous les 300 mètres. Efficace, rapide, nous mettre en situation de profiter les uns des autres et de créer des synergies économico-sociales entre le centre de l'agglomération et les zones que nous représentons. Le tramway semble être la solution, du coup. C'est clairement pour nous la solution. C'est une solution dont on sait faire à condition de l'utiliser en mode périurbain, c'est-à-dire des stations suffisamment éloignées, des modes d'aménagement qui ne soient pas luxueux, simplement efficaces et élégants. On peut le faire sans être dans le luxe. Si on l'aménage avec des coûts maîtrisés, c'est-à-dire avec des coûts de l'ordre de 17 millions d'euros le kilomètre, on est extrêmement performant parce qu'évidemment, il y a un taux d'emport qui est très performant et qui correspond à nos besoins. 50 000 habitants, c'est pas rien. Je dois dire que, heureusement pour nous, le développement industriel de l'agglomération se jouera en grande partie sur notre cadre nord-ouest au sens large. Et donc, il faut y penser. On va rechanger de micro. Du coup, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce collectif, Urgence, Grande Ligne D. Jacques Mangon, urgence. Il y a vraiment urgence ? Ce mot est fort, en fait. Oui, il y a urgence. Disons-le tout net. On ne comprend pas que notre territoire, qui a toutes les caractéristiques qu'on a données tout à l'heure, des habitants, une forte démographie, une forte croissance, un éloignement important, ce qui veut dire que chaque fois que pour relier notre territoire, on remplace une voiture par un transport en commun, on a un impact sur l'environnement qui est considérable. Plus on est loin du centre-ville, plus ce qu'on appelle le transfert modal, c'est-à-dire passer de la voiture au transport en commun, a de l'efficacité. Donc, c'est pour ça que ça a beaucoup de sens. Donc, il y avait cet argument-là, l'argument économique, industriel, que j'ai développé tout à l'heure, l'argument démographique, l'éloignement, tout pêché, tout vraiment est état en appui d'une décision beaucoup plus précoce. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux territoires dans la métropole qui ne sont pas dotés d'un système performant de transport en commun. C'est le territoire au sens large de Gradignon, pour faire simple, et le territoire de Saint-Médard-en-Jal, nord-ouest de l'agglomération. Et d'autre part, ce que nous faisons pour nous, à notre avis, je pense que Stéphane Saubus pourra donner son avis là-dessus, mais évidemment, ça nous sert en tant que ville, mais ça va servir toute cette grande zone qui pourra, dans un premier temps, venir à Saint-Médard et se relier efficacement au reste de l'agglomération. Et dans un deuxième temps, il faudra imaginer des solutions qui iront de Saint-Médard vers ces zones littorales qui ont besoin d'être desservies, qui ont besoin de transports efficaces et qui sont aussi en demande de développement sans qu'on aille toujours un peu plus loin dans l'habitat, par exemple. Stéphane Saubus, ça vous sera profitable, ce tramway, s'il va jusqu'à Saint-Médard ? Alors moi, personnellement, non, parce que j'habite de l'autre côté, du côté de Blanquefort, et donc je serai servi dès l'année prochaine. Et donc nous aurons un tram-train à Blanquefort qui sera très performant, avec très peu d'arrêts, et qui nous permettra d'être relié au centre-ville en 20 minutes, avec une cadence importante tous les quarts d'heure, ou même si c'est toutes les demi-heures, ça nous fera très plaisir quand même. Voilà, il faut savoir que ça nous permettra d'arriver très vite. Et dans le cas de Saint-Médard, moi, ce que je vois, c'est les bouchons. Les bouchons à l'entrée du Taillant et à l'entrée de Saint-Médard. Et ça, c'est plus tolérable. Et l'été, c'est encore pire. L'été, quand la transhumance vers les plages commence, même le week-end, c'est une catastrophe. Et donc, bon, il faut des transports performants, il faut des transports de masse qui puissent transporter beaucoup de monde, et des transports en site propre. Donc moi, c'est pour ça que je suis pour un projet. Bien sûr, la prolongation de la ligne D de Cantinol à Saint-Médard, je suis pour cette solution-là. Mais il faut être ambitieux. Il ne faut pas avoir trop de chips non plus. Moi, je suis pour une double voie, déjà, contrairement à ce que peuvent dire d'autres écologistes qui habitent dans le centre-ville, on va dire, qui ne sont pas concernés par nos problèmes. Donc une double voie, un réseau qui se situe dans les zones urbanisées, voire fortement urbanisées, même si elles sont pavillonnaires. Ça peut être très dense. Et troisièmement, si possible, prendre l'exemple de Bordeaux, sur des axes routiers. Parce que l'objectif, c'est non seulement d'avoir un transport urbain performant, mais de diminuer la circulation automobile. Et donc, il faudra faire ce sacrifice-là pour Saint-Médard aussi. Savoir qu'on mettra peut-être des voies où il y a beaucoup de monde actuellement, en sens unique. Voilà. Donc moi, c'est peut-être mes trois petites réserves. Je vais rebondir avec Etienne Lomé. Le fait d'installer justement un réseau de transport public, ça décongestionne forcément les rocades, les grands retournements ? Bien sûr, c'est fondamental. Les gens qui sont sur la rocade ne sont pas des gens qui tournent en rond toute la journée. En fait, ce sont des gens qui sont en échange entre l'extérieur et l'intérieur de la rocade, qui sont en baïonnette. Ce sont des gens qui ont des mouvements radios vers le centre. Chaque fois qu'il y a un tramway qui franchit la rocade, ça veut dire qu'on donne une capacité additionnelle équivalente à deux fois deux voies de rocade. OK ? Donc si on passe, si on complète l'axe de tram-train et ferroviaire par le Trident, Saint-Médard, Aéroport, Gradignan, c'est comme si on passait d'une deux fois trois voies à une deux fois cinq voies pour un coût bien moindre et pour un coût énergétique qui est dix fois inférieur. Chaque fois qu'on déplace quelqu'un en tramway, on consomme dix fois moins d'énergie que lorsqu'on transporte quelqu'un en voiture ou en bus. Donc c'est quelque chose qui est fondamental pour arriver à décongestionner la rocade ouest. La rocade ouest, c'est pas un axe de contournement de Bordeaux, c'est la rocade est qui est le contournement entre Toulouse, l'Espagne et puis Paris. Le rocade ouest, c'est comme le boulevard urbain de cette grande technopôle qui est à l'échelle de l'ouest de l'agglomération. Il faut absolument arriver à faire passer les tramways, on passera autrement avec les deux fois trois voies. Les deux fois trois voies, elles sont déjà saturées, tout le monde le voit chaque matin. Donc il n'y a pas d'autre solution que de miser sur les transports collectifs qui soient de forte capacité. Il n'y a pas d'autre solution. Jacques Mangon, on parle de coût, de fréquentation, la ligne D, serait-elle rentable jusqu'à Saint-Médard ? On a commencé à étudier au niveau de la métropole depuis le fameux SDODM, on a commencé à étudier cette ligne et la prolongation depuis Cantinol jusqu'à Saint-Médard a prouvé sa rentabilité. C'est un segment de voies qui s'équilibre. La fréquentation équilibre les coûts d'exploitation. Donc on estime qu'il y a 4 000 passagers jour sur ce tronçon-là. Simplement sur le tronçon, bien sûr, il y en a beaucoup plus en début de ligne, mais sur le tronçon terminal, 4 000 passagers jour, ce qui est déjà beaucoup et je suis convaincu qu'au final, on fera ici comme partout ailleurs, les prévisions seront largement dépassées. Pour le coût, l'ordre de grandeur, c'est 40, nous on estime à 44 millions d'euros cette prolongation. Pour vous donner un ordre de grandeur des aménagements qu'on fait actuellement sur la rocade, vous avez vu les panneaux, c'est 110 millions d'euros pour quelques kilomètres. Donc il faut avoir en tête la proportion des investissements. Les investissements sur des ferroviaires durables, éprouvés, capacitaires comme le tramway sont des investissements intelligents sur lesquels on ne revient pas. Alors qu'on a cet aperçu qu'ailleurs, les investissements sur des moins capacitaires sont en fait des investissements à deux coups. C'est-à-dire qu'on investit un peu moins encore que ça reste à voir. Dans le cas de Saint-Médard, c'est pas vrai. On investit un peu moins quelquefois, mais il faut y revenir 15 ans après parce que le système est à la fois dépassé et en même temps, les sous-bassements du système, par exemple la voirie, sont complètement à refaire. Donc en fait, c'est un investissement de court terme et il faut savoir en matière de transport en commun, comme d'ailleurs en général en matière de transport, vraiment faire des investissements pertinents, c'est-à-dire pertinents à 20 ans, 30 ans, 40 ans et non pas pertinents à 10 ans. Et donc c'est en ça que Stéphane Saubus a raison quand il évoque une dimension souhaitable plus importante. Nous, on a raisonné en se disant le principe du tramway périurbain, de la desserte périurbaine, c'est de proposer d'ores et déjà une capacité à faible coût et on verra dès qu'on le pourra pour augmenter, etc. Mais d'ores et déjà, ce système-là est un système que nous proposons qui permet que toutes les 12 minutes, on soit relié au centre-ville de Bordeaux et quand je dis centre-ville de Bordeaux, ça veut dire après à tout le réseau qui est étendu à partir de là en 36 minutes. Au-delà du centre-ville de Bordeaux, c'est la gare en 40 minutes. Ce sont des perspectives comme ça qui s'ouvrent devant nous, qui sont des perspectives qui font que nous apporterons à la métropole notre capacité de dynamisme et bien sûr, nous bénéficierons de la métropole, de tout ce qu'elle a proposé. Et c'est exactement ce que disait Étienne Lomé tout à l'heure. L'enjeu, si on se place avec un peu de hauteur, il est là, aujourd'hui, sur la métropole, ce qui est en jeu, Bordeaux, la ville centre, a commencé à atteindre un plein rayonnement depuis l'arrivée d'Alain Juppé en 95. Beaucoup de choses ont été faites et on voit bien qu'on n'est pas loin d'un optimum, mais désormais, les enjeux, ils sont sur l'au-delà. Qu'est-ce qu'on fait de l'au-delà ? Est-ce qu'on se contente d'en faire un aménagement fonctionnel ? Voilà. Ou est-ce qu'on considère que c'est une ressource absolument essentielle pour que la métropole bordelaise assume un avenir plus radieux aux gens qui l'habitent et le tramway est une réponse essentielle en tout cas pour ce qui nous concerne ? 35 minutes pour relier Saint-Médard jusqu'au Quinconce. Combien de temps il faut aujourd'hui en voiture ? Alors, en voiture le matin... Je vais vous prendre mon exemple personnel mais qui peut être corroboré par l'exemple des lycéens et de tous ceux qui font de la transhumance matin et soir. J'ai fréquemment des réunions à 9h à la métropole, à Mériadec. Je pars de chez moi à Saint-Médard en me disant il me faut une heure. J'arrive régulièrement et je suis connu pour cet arrivant retard à 9h15, 9h20 parce qu'il y a des jours où ça circule encore moins bien que d'habitude. Donc il faut une heure, une heure et quart aux heures de pointe. Et quand on est en bus, il faut encore un peu plus parce que le bus a des arrêts. Il faut une heure et demie. Ce qui est quand même des temps... Ce sont des temps parisiens. Ce sont des temps absolument de métropole parisienne. C'est quand même incroyable. On va bientôt... Depuis qu'il y a l'autoroute pour aller à Pau, je ne dis pas que l'autoroute était une bonne idée. Je me méfie de mon voisin sur ce point qui n'a peut-être pas... Mais on va mettre moins longtemps pour aller à Pau qu'on mettra de temps bientôt pour aller au centre de Bordeaux depuis Saint-Médard. C'est quand même hallucinant. Ça compte aussi, Stéphane, ce temps de parcours finalement pour les habitants qui habitent la périphérie. En tout cas, c'est important de gagner du temps sur leur trajet quotidien. Exactement. C'est bon pour l'économie de toute façon. C'est bon aussi pour la qualité de vie. Et ça permettra à tous ceux qui habitent Saint-Médard aussi peut-être d'avoir des activités... Là, on essaie de tout concentrer en centre-ville. Ça peut permettre aussi d'avoir des activités qui sont décentralisées par rapport à Bordeaux. Augmenter les industries, les commerces, même s'ils sont déjà importants, à Saint-Médard, à Blanquefort, à Aisine, il y a encore de la place. On peut accueillir des activités. Et c'est vrai qu'actuellement, avec les transports en commun peu performants qu'on a, quand on met une heure pour aller du centre-ville jusqu'à Aisine, une heure et demie, parce que j'ai essayé l'autre jour, j'avais rendez-vous à Saint-Médard à 18h, je suis arrivé avec une demi-heure de retard. Moi aussi, je suis parti à 17h. 18h30, je n'étais pas encore arrivé. Voilà. Et effectivement, c'est bon dans les deux sens. C'est bon pour les gens qui habitent Saint-Médard et qui veulent aller travailler dans le centre-ville. Alors, on parle de ceux qui veulent travailler, mais c'est aussi les étudiants, les lycéens qui ont des options particulières. Il y a beaucoup de personnes à qui ce temps de transport trop long nuit. Voilà. Et dans l'autre sens, ça permettra aussi un développement supplémentaire pour le cadran nord-ouest, parce que, bon, en tant qu'écologiste, je souhaite le moins de déplacements possibles. Plus on pourra développer d'activités dans notre secteur, mieux ce sera. Vous parlez justement du développement d'activités. Etienne, nommez le fait d'agrandir le maillage d'un réseau en périurbain. Ça permet, ça se vérifie, ça, de développer les activités, de donner encore davantage de chance à l'emploi aussi ? Bien sûr. Je citais l'exemple de la Roure qui marche comme ça depuis les années 30, en fait. Il marche collectif, les Allemands. C'est-à-dire entre la grande ville, entre Stuttgart, les villes autour. C'est un train, ou en tout cas, ce maillage ferroviaire, il est très important en Allemagne. Il explique une partie du dynamisme industriel aussi. Les industries, il y en avait dans le temps en centre-ville, elles sont devenues des friches industrielles, mais les industries sont localisées à l'extérieur des grandes villes. donc il faut qu'on arrive à tisser des réseaux là-dessus. Moi, ce que j'ai vu en Allemagne avec les premiers projets de tramway périurbain, les premiers projets d'interconnexion de tram-train à Karlsruhe. Donc Karlsruhe a été redynamisé le centre-ville, mais ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient bosser le matin à Karlsruhe, et dans l'autre sens, le matin, tu avais des jeunes qui habitent à Karlsruhe, qui ont besoin d'avoir une certaine animation nocturne, mais qui avaient installé leur start-up en milieu périurbain parce que le foncier est moins cher, etc. Donc il y avait une animation qui se créait comme ça, intéressant. Moi, j'ai vu ça dans des petites villes ou des villages, des restaurants qui bénéficiaient de l'activité de start-up naissante, etc. Moi, je travaille à Darwin. Les Allemands, ils font ça depuis longtemps, en fait, sauf que les Darwin allemands, ils ne sont pas tous localisés au centre-ville. Ils ont essaimé un peu partout avec ce mode un peu alternatif et aussi allemand. Le développement d'un réseau périurbain, on n'a pas parlé environnement. Peut-être que, alors on est à un peu plus d'un mois de la COP21, le grand colloque mondial sur l'environnement qui sera organisé à Paris. Est-ce que l'extension, justement, d'un réseau peut permettre, ou en tout cas, rentre dans cette problématique environnementale ? Je vais laisser la parole à Stéphane parce que j'imagine que c'est en domaine de prédilection. Moi, je voudrais bien expliquer clairement que le ferroviaire, c'est quelque chose d'assez génial du point de vue énergétique. D'abord, quand tu pousses quelque chose, une tonne sur du fer, parce que le contact est millimétrique, il y a très, très peu de frottement. Donc, il y a deux fois à trois fois moins de frottement que lorsque tu es sur des pneus des pneumatiques. ensuite, tu as une traction qui est électrique qui a très, très peu de frottement dans le moteur par rapport au moteur thermique à explosion. Et puis ensuite, il se trouve que dans les tramways, le taux de charge utile, c'est-à-dire les personnes qui sont transportées, est très faible par rapport au poids de l'ensemble. Donc, si tu superposes des trois, très peu de frottement au sol, une très bonne rentabilité des moteurs électriques et puis des véhicules qui sont relativement légers par rapport aux voitures, aux voitures, maintenant, les voitures, ça pèse 1300 kg pour transporter une personne, 75 ou deux personnes, alors que dans le tramway, il y a un tiers ou la moitié de charge utile. Donc, on est dix fois plus efficace en énergie, c'est énorme. Si on veut vraiment être sérieux, et j'espère que tout le monde l'est sur la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas de futur dans les transports urbains en dehors du ferroviaire pour ces raisons précises. Du coup, Stéphane, Stéphane Saubus. Cette problématique environnementale, est-ce que le tramway y répond ? Est-ce que le public laisse aussi sa voiture pour prendre le tramway ? Exactement. Donc, des chiffres. L'Aquitaine est la région où le réchauffement climatique a été le plus important au cours du 20e siècle. Excusez-moi. Donc, c'est un degré contre 0,6 en moyenne en France. Et en Aquitaine, la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre est beaucoup plus importante que la moyenne. C'est un tiers à peu près en moyenne en France. Et nous, c'est 50%. Et quand on regarde la problématique au niveau de l'agglomération bordelaise, on a, sur la rocade, puisqu'on a fait des pointages plusieurs fois quand j'ai lutté contre le contournement autoroutier de Bordeaux, donc, on a 85% des véhicules qui sont des véhicules individuels. et sur ces 85%, 75% sont vraiment individuels, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne. C'est-à-dire qu'en mettant en place un tramway qui dépasse la rocade ou qui est tout près de la rocade, on évite cette circulation et du coup, on contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Même si on change la motorisation des véhicules individuels, on n'arrivera pas rapidement à diminuer cette émission nocive. quant au mode de propulsion qui est électrique, c'est vrai que nous, pour nous, électrique, pour l'instant, c'est nucléaire. Mais rapidement, on l'espère, il va y avoir des alternatives. Nous, on a un projet de mix énergétique 100% renouvelable pour 2030, on attend qu'il soit appliqué. Jacques Mangon, c'est justement cette initiative urgence, grande ligne D. Le mot urgence, on en a parlé. Quelles sont les prochaines échéances ? Alors, d'abord, pourquoi urgence, grande ligne D ? C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit bien qu'on a un retard incompréhensible sur ce point de vue et que donc, vraiment, c'est nécessaire que les forces vives du territoire qui est représenté ici se mobilisent, témoignent que vraiment de leur engagement autour de ce projet et puis donnent à ce projet, je veux dire, le degré d'urgence qu'ils nécessitent. Donc, notre démarche, c'est de faire en sorte que le calendrier de mise en oeuvre soit le plus rapide possible parce que, véritablement, ce territoire est à bien des égards de s'asphyxier en termes de congestion automobile. Ça a été cité par les uns et les autres tout à l'heure, mais c'est tout à fait exact. Et tous les six mois, on voit concrètement sur le terrain la progression de la congestion aux heures de pointe du matin, du soir qui s'opère. On le perçoit physiquement. Ce territoire est en train de se congestionner. Ces habitants ont le droit d'avoir rapidement des solutions qui sont apportées. Et si on compare l'efficacité de l'investissement sur le prolongement de la ligne D à d'autres investissements, en quelque sorte, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce prolongement est une nécessité qui est légitime, efficace, efficiente et nécessaire. Il y a là-dedans, je le disais tout à l'heure, une fertilisation réciproque de tout le territoire. Il y a des gens, il faut bien dire aussi qu'on parlait, on prenait des exemples de la fertilisation croisée qu'il peut y avoir d'un territoire à un autre. Il y a beaucoup de Bordelais, par exemple, qui viennent d'Aucaré-des-Jalles, qui est un établissement culturel dynamique. Il y en aurait encore beaucoup plus s'il y avait un système performant parce que c'est toute une aventure, il faut prendre sa voiture, il faut y aller, enfin, etc. Donc, ne viennent que les gens qui sont relativement motivés. On voit bien que s'il y avait un système performant, ce serait le cas. Nous avons ici des leaders mondiaux en termes industriels. Ces leaders mondiaux disent tous les jours, expriment tous les jours les difficultés qu'ils ont à avoir une desserte satisfaisante pour leurs salariés. Les gens qui viennent ici, les Thalès, qui sont aux portes de Saint-Médard, les Dassault aux portes de Saint-Médard, les Safran-Héraclès dans Saint-Médard, tous ceux-là sont en train de constater l'engorgement du système et on sait qu'il n'y a pas de poumon industriel et économique si au départ il n'y a pas des transports qui soient performants et si possible durables. Parce que performant sans être durable, on sait bien que ça mène au gouffre. Donc il faut qu'ils soient à la fois performants et durables. Et la seule réponse, c'est celle-là. Donc c'est celle-là qu'on veut obtenir. Pour finir, de vous répondre rapidement, aujourd'hui, sur la grande ligne D, tous les feux sont en train de se mettre au vert progressivement et donc c'est inscrit au SDODM et la réalisation est actée. Maintenant, ce qu'il faut obtenir, c'est un calendrier resserré de réalisation parce que c'est un besoin urgent, légitime et, je le disais encore, efficient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prévu pour quand ? Si tout se faisait normalement ? Les dates ne sont pas arrêtées, mais on est sur les perspectives évoquées dans le SDODM qu'on a adopté en septembre 2014, on parlait de 2022, ça nous paraît un peu loin et donc nous voudrions accélérer ce calendrier parce que c'est possible techniquement, on se parle sous le contrôle de gens qui savent de quoi ils parlent, ça nous paraît possible techniquement, c'est possible financièrement et c'est nécessaire sur le terrain extrêmement perçu, soutenu, voulu et, je dirais, poussé par tous ceux qui ont conscience de tout ça. Et je veux dire qu'au-delà de Saint-Médard, je pense qu'on le verra dans les jours qui viennent, nous prendrons les contacts voulus pour le mettre en lumière, mais des villes du littoral médocain ont un grand intérêt à ce que cette desserte soit faite rapidement. On pourrait citer Lacanot, mais jusqu'à Saint-Laurent, partout ailleurs, tout ce littoral médocain est aujourd'hui dans une situation de relégation en termes de transport très importante et nous permettons de franchir une première étape très significative par rapport à leur situation qui méritera d'être complétée, évidemment, mais d'ores et déjà, c'est une première étape nécessaire. Vous gagnerez peut-être avec ce collectif Urgence et ça permet de gagner quelques années sur cette finalité à 2022 ? C'est véritablement le but, c'est que nous fassions comprendre aux uns et aux autres que ce n'est pas la volonté par exemple le caprice d'une équipe municipale ou une question de standing parce que le tramway fait plus riche ou plus beau. C'est une nécessité de transport, de dessert d'un territoire entendu au sens très vaste d'une zone large qui va même au-delà des 50 000 habitants. On peut considérer qu'on est entre 50 000 et 70 000 habitants potentiellement desservis par ça qui a besoin de solutions efficaces et ça n'a que trop tardé. C'est pour ça que le terme d'urgence n'est vraiment pas un terme qui est je dirais ici en excès. C'est le terme qui nous paraissait approprié urgence grande dignité. Etienne Lomé ? Moi je voudrais juste rebondir sur l'effet réseau. Pour moi c'est extrêmement important qu'en complément du tram-train du Médoc il y ait ce trident qui se mette en place simultanément. Le trident c'est Saint-Médard l'aéroport Gradignan. Et s'il manque un des éléments c'est comme s'il y avait un tonneau avec une latte qui manque. Ça va être un maillon faible qui va déstabiliser toute cette stratégie qui consiste à décongestionner la rocade. Il faut avancer de front sur ce trident. S'il y a une branche qui manque on va rater quelque chose et ce serait vraiment très dommage. Donc il y a d'autres projets à entreprendre du coup ? Le trident ce sont des axes historiques en fait le Médoc l'ancienne voie Romède la porte de l'océan Saint-Médard la porte de l'Espagne Gradignan et puis maintenant c'est l'objet qui s'est rajouté qui est à l'aéroport mais si on rate un de ses axes historiques et si on rate l'aéroport et si on fait des choses simultanément et de façon articulée la stratégie c'est pas une stratégie c'est juste une juxtaposition de projets isolés alors qu'il y a beaucoup mieux à faire à l'échelle du grand ouest de la réglomération. En tout cas pour ce territoire je reste avec vous Etienne Lomé on parle d'urgence ça remonte 5, 7 années plus loin c'est long quand même. En délai de réalisation ? Oui et dans l'attente en fait dans l'attente d'un tramway pour un bassin de population dans le fait que la rocade continue on l'a dit tout à l'heure à s'engorger ça fait long ? Oui ça fait long je suis complètement d'accord avec vous d'autant plus que je pense qu'avec COP21 on comprendra beaucoup mieux que les transports c'est quelque chose de fondamental dans les pays développés pour contribuer à aller vers le facteur 4 qui va être très difficile à atteindre et on ne peut pas rater ce rendez-vous du facteur 4 c'est pas possible on ne peut pas rater du tout ce rendez-vous donc c'est long et c'est maintenant que ça se décide donc c'est vrai qu'il faut avancer rapidement la contrainte elle est financière mais ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que dans les transports publics le vrai enjeu c'est pas les coûts d'investissement c'est les coûts d'exploitation pour le moment on a des déficits qui sont très importants peut-être parce qu'on n'a pas d'effet réseau supplémentaire assez fort il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'intégration du réseau sur les bus qui ont été faits par les décideurs et la technostructure bordelais sur l'intégration des bus des trams tous les efforts faits par le conseil général etc. mais on reste avec un déficit d'exploitation qui est supérieur à 100 millions d'euros par an uniquement sur les bus et les trams c'est à dire que depuis que le tram a été mis en service en fait le déficit d'exploitation c'est presque un milliard et demi d'euros c'est le coût des deux premières phases de tramway c'est le coût des deux premières phases de tramway et si on continue comme ça c'est des frais récurrents qui augmentent donc ce qui est important c'est de tisser un réseau parce qu'en tissant un réseau 1 plus 1 égale 3 et on arrive à remonter l'équilibre financier à restaurer des marges de manœuvre qui permettent de réinvestir donc le temps bien sûr le temps est compté la solution elle est financière et pas seulement en investissement mais avec une vision large des finances du transport merci Étienne Levé pour votre œil d'expert Jacques Mangon la pétition du coup elle va aider elle va servir à votre cause alors la pétition bien sûr elle aide et j'invite chacun à la signer à la faire signer mais la pétition elle va montrer aussi elle est là pour montrer tout cet ensemble d'actions elle est là pour montrer que c'est une nécessité vécue pour tout le territoire les habitants les entreprises les personnes et les villes voisines qui peuvent bénéficier de cet effet et pour montrer ce que je disais tout à l'heure c'est une action raisonnée une action qui a du sens en termes de transport en termes d'écologie en termes de vision positive et relancée de la métropole et que c'est pas simplement c'est pas faire améliorer la dessert bus on n'est pas là dedans on n'est pas dans l'amélioration d'une dessert de transport on est dans le changement d'échelle et de vision et de façon de fonctionner d'un territoire où le polycentrisme est une nécessité pour que ce territoire se développe et il faut donc donner au polycentrisme les moyens qui s'expriment sinon ce cœur battant industriel qui est le cœur battant du nord-ouest qui est aussi un cœur battant sur le plan de la qualité environnementale et bien ne s'exprimera pas n'apportera pas ce qu'il doit apporter à la métropole et la métropole en sera je dirais privée amputée et donc son rayonnement sera abaissé limité il faut comprendre que cette vision de la métropole c'est une vision où chacun apporte à l'autre et donc il faut donner à chacun les moyens d'apporter à l'ensemble des autres territoires le cadre en nord-ouest est aujourd'hui complètement handicapé pour donner sa plus-value au reste du territoire il faut mettre un terme à cette situation Stéphane Sobus je vais terminer avec vous du coup et revenir à ma première question les habitants des banlieues éloignées ne sont pas condamnés à être privés de transports publics non mais on en est certains et c'est pour ça que moi je milite aussi pour la ligne D la grande ligne D jusqu'à Saint-Médard peut-être qu'on n'a pas exactement le même projet dans le détail peut-être qu'il faudra discuter j'espère qu'il n'est pas complètement fixé parce que moi vous avez entendu je suis complètement sur les zones sur les zones d'enseignement urbain urbanisées déjà et oui donc ils ne sont pas condamnés mais moi je voulais rajouter quelque chose au niveau économique on parle de rentabilité d'un réseau de transports en commun mais là moi je ne la cherche pas la rentabilité il faut voir la rentabilité au niveau global il y a l'aspect économique dont je vous ai parlé tout à l'heure mais l'aspect social aussi il faut savoir que le coût des automobiles étant de plus en plus élevé les banques faisant de moins en moins crédit beaucoup de personnes n'ont pas de voiture parce qu'ils ne peuvent pas en avoir et qu'effectivement en développement des transports en commun et des transports en commun efficaces on permet à des personnes qui ont peu de moyens de se déplacer plus facilement de trouver un travail plus facilement et effectivement peut-être d'améliorer leur revenu et de décoller en termes sociaux donc moi je vois ça aussi et c'est pour ça que dans le Médoc qui est la zone la plus pauvre d'Aquitaine effectivement tout le monde attend avec impatience des moyens de transport en commun performants est cadencé pour soulager de beaucoup de contraintes on a parlé des salariés de Thalès avec Jacques Mangon et des personnes aussi qui ont besoin du tramway tout simplement pour aller travailler je vais vous remercier merci beaucoup messieurs on peut les applaudir merci bien Jacques Mangon Stéphane Saubus et Étienne Lomé merci beaucoup pour ce débat merci messieurs merci à tous Sous-titrage ST' 501